As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Une certaine légèreté, une beauté qui est en accord avec le sens ici qui est la foi Un autre exemple En arabe, celui-ci nous fait ressentir qu'il est question de quelque chose de lourd ou bien dur de par sa sonorité Et ici, il est question d'un rocher Nous avons le mot qui semble léger Et ici, il est question de l'eau Nous avons et barq Vous ressentez la force Et il n'est pas question de douceur ici Cela s'entend de par la sonorité Il s'agit du tonnerre et de l'éclair qui sont effrayants Nous avons dans le bain Qui ne semble pas renvoyer à une chose douce Car ce mot signifie frapper Et ce phénomène est absent dans la langue française Car le son des mots n'est pas en accord avec leur sens Reprenons par exemple le mot mécréance en français Nous ressentons une belle sonorité Aucune connotation mauvaise ou négative Ou bien éclaire ou tonnerre qui n'ont pas l'air effrayants Alors qu'en arabe, nous disons De même, prenons en arabe le mot Qui signifie fermé En ajoutant une chedda au milieu Nous obtenons Qui peut signifier fermé à plusieurs reprises Ou bien fermé fortement Et cela est ressenti par la chedda Nous avons aussi le verbe Qui signifie insufflé Surtout concernant le diable Ici les lettres se répètent Du point de vue sonore Donc nous remarquons que le diable insuffle Se retire Il revient Il insuffle Et se retire à nouveau Et il répète cela continuellement Voilà l'une des merveilles de la langue arabe Si vous avez aimé cette vidéo Alors likez Abonnez-vous Et n'oubliez pas d'activer la cloche Pour ne rien manquer Et surtout Partagez sur les réseaux Qui sait Peut-être que quelqu'un Aimera la langue arabe Par votre cause Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et d'ici là Qu'Allah vous préserve Sous-titrage ST' 501